On parle beaucoup d'un problème de vélo qui créerait du désordre. Mais le vrai problème, ce n'est pas le vélo. Le vrai problème, c'est la rue qui n'est plus adaptée aux besoins des déplacements d'aujourd'hui. Avant, les gens étaient soit piétons, soit automobilistes. Mais les gens n'ont plus envie de rester assis dans des bouchons, qui en plus coûtent de plus en plus cher. Et aujourd'hui, les gens deviennent donc aussi cyclistes. Mais du coup, ils se retrouvent à vélo, soit avec les piétons, soit avec les voitures. Et ça ne marche pas. Si vous mettez un cycliste avec les piétons, ça ne marche pas parce qu'ils se gênent mutuellement. Un cycliste et un piéton ont des vitesses trop différentes. Ça ne fonctionne pas. C'est une situation frustrante et inefficace. Et du coup, on dit aux cyclistes, mettez-vous sur la route. Mais ça ne marche pas non plus. Parce que si vous mettez les cyclistes avec les voitures, ça donne une situation trop anxiogène. Déjà, 85% de la population ne se mettra pas à vélo sur une telle route. Et aucun parent ne laissera son enfant se déplacer à vélo sur une telle route avec des voitures sans piste cyclable. La solution est très simple. Elle existe. Vous prenez simplement une voie de circulation automobile de la route et vous la transformez en piste cyclable. Ça vous donne un espace urbain dans lequel vous avez désormais le choix de vous déplacer en sécurité, soit à pied, soit en voiture, soit à vélo. C'est devenu une distribution d'espace inclusive, bien pour tout le monde. Et oui, ça donnera un petit détour pour la voiture. Mais vous récupérez un espace dans lequel tout le monde pourra être libre de se déplacer comme il ou elle veut. Donc, le problème n'est pas le vélo. Mais le problème, c'est la mauvaise distribution de l'espace urbain qui empêche les citoyens de choisir aussi le vélo. Merci.